L'argent n'est pas important. L'argent ne fait pas le bonheur. Ouf, l'argent c'est pas tout dans la vie. Ou pire encore, tous ceux qui ont réussi c'est des voleurs ou deviennent des égoïstes. Ça c'est des croyances qu'on a sur l'argent. Et dites-vous bien que l'argent n'ira jamais dans les poches de quelqu'un qui ne l'aime pas, qui le déteste et qui a des croyances négatives à son sujet. L'argent ira toujours dans les poches de quelqu'un qui l'aime, dans les poches de quelqu'un qui le célèbre. Dans notre culture, on a un rapport très biscornieux avec l'argent. On n'en parle pas, c'est tabou et on trouve que quelque part l'argent est sale. Aux Etats-Unis, quand je partais très souvent pour faire mes formations là-bas, les gens aiment l'argent, respectent l'argent et font tout pour en avoir. Et je me suis rendue compte que pour eux, ils aiment l'argent. Mais c'est pas le bout de papier qu'ils aiment, absolument pas. Ce qu'ils aiment c'est l'émotion qu'il y a derrière, c'est le bonheur que ça leur procure. Toutes les réponses que j'ai eues, c'est j'aime l'argent parce que ça me permet d'envoyer mon fils à la meilleure école. J'aime l'argent parce que ça me permet d'emmener mes parents au week-end. J'aime l'argent parce que ça me permet d'offrir la voiture de ses rêves à ma femme. J'aime l'argent parce que ça me permet de contribuer à améliorer la société dans laquelle je vis. Et voyez-vous que je ne peux pas faire ça si je suis pauvre. Les croyances que vous voulez ou pas nous conditionnent. Ils conditionnent les actions que vous menez dans votre vie et ils conditionnent aussi les résultats que vous obtenez. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question. Quelles sont les croyances que tu as vis-à-vis de l'argent ? Est-ce que tu trouves que tu as des croyances dynamisantes qui t'aident à atteindre tes objectifs, tes rêves et améliorer ta vie ? Ou alors, est-ce que tu as des croyances limitantes qui au contraire te freinent dans ton cheminement au quotidien ? Vos croyances conditionnent vos résultats ? Faites le bilan de vos croyances et laissez-moi un commentaire. C'était Nahid Rashid. Hada'uwa et l'laïhfudkoum.